salut à toutes et à tous et bienvenue sur anglais formation sur cette vidéo je vous montre une technique qui vous permet de réunir deux connexions internet pour se connecter avec les deux db en même temps donc pour ça il faut y aller sur paramètres et après réseau internet et après sur etat donc etat qui va s'afficher par défaut donc que vous voyez le cas mon cas c'est deux adapteurs wifi que j'utilise après vous cliquez sur accès à distance donc pour visualiser les paramètres associés et vous cliquez sur modifier les les options de l'adaptateur donc comme ça donc les deux connexions que j'ai comme vous constatez donc la première carte réseau c'est calcom et la deuxième carte réseau c'est 802 11 n donc les deux cartes réseau je vais les sélectionner en même temps on maintenant la touche contrôle et après sur le menu contextuel je clique sur pont même si vous avez cette erreur donc c'est pas grave on peut la corriger donc je vais y aller sur propriété de pont réseau et après je clique sur propriété et je veux re sélectionner les adaptateurs que j'utilise donc par exemple ici j'ai j'ai la liste des adaptateurs virtuel et physique donc je sélectionne la première donc c'est wifi et wifi 2 je clique sur ok pour corriger l'erreur et voilà comme vous voyez l'erreur a été corrigé et les deux adaptateurs comme vous voyez ils sont actifs donc c'est mentionné activer activer ici et ici donc sur wifi et wifi 2 donc je ferme cette fenêtre bien je la réduit et après je vais aller sur wifi donc vous voyez les deux réseaux sont actifs mais il y a une petite anomalie ici que les deux sont connectés sur le même réseau donc le même ssaï dit c'est le corps a donc je vais essayer de remédier à ça donc il faut que une carte réseau se connecte à un réseau et la deuxième se connecte à l'autre réseau donc comme ça je peux réunir les deux débits donc pour ça je vais faire afficher pour la première carte et je vais la déconnecter et la reconnecter à un autre réseau donc sur data serveur je passe entre quelques instants donc quelques instants le temps d'identifier le la connexion et voilà donc vous voyez je suis connecté à deux réseaux différents donc je vais rectifier donc vous voyez c'est la ma première carte réseau sur data serveur et la deuxième sur corps a donc comme ça les deux les deux cartes sont réunis sur le pont et mon ordinateur elle est connectée au pont réseau donc c'est le pont réseau qu'ils utilisent pour la connexion internet donc j'espère que cette vidéo vous a plu si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à s'abonner si vous avez des questions des demandes d'explications donc il n'y a pas de souci n'hésitez pas à me contacter et je vous donne rendez vous à la prochaine vidéo à bientôt